Eh oui, le demi-festival 2018 a ramené plein, 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 plein de membres, des organisateurs, des artistes, des festivaliers, et tu pouvais également acheter tes t-shirts, tes CD, tes casquettes, le gouffre était présent avec son stand, il y avait également Manique qui était là pour Dewey, je lui ai posé deux, trois questions. Bah écoute, Dewey c'est une marque de vêtements, et on va bientôt fêter notre 4ème année, donc voilà, 4 ans d'existence, présente bien évidemment dans le milieu du hip-hop, Dewey c'est parce que bien évidemment, comme vous l'aurez compris, Dewey va le mieux qu'un, et voilà, ça fait plaisir d'être ici, après le Scred, après l'Arvalo, après des centaines de concerts, après surtout 3 années d'existence, et voilà, des centaines de stands à travers pas mal de concerts dans le milieu du hip-hop, c'était une évidence pour nous d'être ici. Pour revenir à la question principale, c'est des événements bien évidemment où on va pas vendre que 2-3 t-shirts, ou 2 casquettes, les gens sont très frignants des produits, le merchandising tombe bien, et surtout le plus important, au-delà de tout ça, c'est la co-entente qu'il y a entre les différents groupes, les différents acteurs, bon je vais pas citer tout le monde parce que ça serait trop long, mais c'est vraiment des moments de partage avant tout, nous on est entre nous, et puis au-delà de travailler, on passe du bon temps, et donc ça fait toujours plaisir de voir le public acheter nos produits, et puis continuer la propagande en fait, tout simplement. Samedi, dernier soir, car toute bonne chose a une fin, c'était vraiment classico, avec Eclipse pour commencer, le brise de la glace, d'ailleurs il est en train de travailler un nouveau show, qui sera prêt à la rentrée, il y avait également la Suisse avec Catégorique, il y avait Fanny Pauly qui est venue avec son crew de danseuse, exprès sur hardcore, elle est produite par la Scret Collection d'ailleurs, il y avait Busta Flex, il y avait Rémi, il y avait Troisième Oeil, il y avait la crape sans foire, le retour d'ATK, groupe légendaire qui prépare de nouvelles choses, et pour finir l'apothéose, alors qu'il était venu faire des sons à droite à gauche pendant tout le festival, là voilà, il avait sa demi-heure comme tout le monde, demi-portion, à domicile, accompagné de Sprinter, Monotov, Rolex au platine, ça s'est fini là-dessus, en freestyle, il y avait autant de gens sur la scène que dans le public, c'était une fin de festival quoi. C'est l'heure pour moi de vous laisser, le temps de remercier Demi-Portion, Mehdi et toute l'équipe pour l'accueil, parce que franchement ça a été génial, un bête de festival, j'ai adoré, j'espère que vous aimerez autant ces trois volets, que moi j'ai pu aimer cet événement, allez à très vite, ciao, force à vous ! Le Demi-Festival, c'est vraiment un endroit où on se rassemble, là où le public est heureux, là où le public a envie de s'amuser. On souhaite qu'on puisse faire exporter ça dans d'autres villes, carrément, tu vois, si c'est peut-être possible de faire des Demi-Festival dans d'autres endroits, pourquoi pas, tu vois. Je pense que c'est la plus belle scène de France en termes de visu, c'est au bord de la mer, il y a une vraie bonne ambiance, il faut venir, il faut venir découvrir, le coin est sympa, un mot, c'est de l'amour, c'est tout, c'est surtout au niveau émotionnel, c'est très très fort, c'est très très lourd. Franchement, il n'y aurait même pas une seule phrase, mais juste de la dinguerie et pour moi des meilleurs festivals de l'année dans le milieu du rap indépendant, voire le meilleur de tous les festivals de rap indépendant que j'ai jamais encore fait, c'est ça ma punchline, le meilleur des festivals de rap indépendant que j'ai jamais encore fait. Un cadre idyllique, un temps de malade, une chaleur de ouf, et surtout un panel d'artistes, voilà, à TK, aux primes, là c'était ouf, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient depuis 20 ans. Comment expliquer ça ? Déjà, c'est indescriptible, je veux dire, unique, magique surtout, surtout magique, ça peut bien préciser. Sous-titrage Société Radio-Canada